Alors première manifestation des musulmans après 10 années puisque je me rappelle la dernière manifestation c'était j'en sais pas 2001 2004 c'était fait à Estrasbourg par Lasser Al Atrash président du parti musulman français quelque chose comme ça si je ne me faisais pas. Et à l'époque aussi il y avait quelques milliers qui ont manifesté mais après ça nous n'avons jamais eu des manifestations des musulmans sauf hier le 10 novembre 2019 alors il y avait certains noms politiques pour récupérer cette contestation cette manifestation en faveur de leurs élections qui étant dans quoi quatre mois là ils sont venus parmi les manifestants mais après on dit qu'il y avait le slogan de Allahu Akbar et l'étoile juif qui a fait des polémiques mais vraiment c'est vous qu'est ce que vous en pensez moi je pense qu'ils ont raison au nom d'Allah Akbar on crie en Allah Akbar en tous les gens et après on dit Allah Akbar c'est-à-dire Allah il est le plus grand c'est-à-dire le plus petit existe ça il faut pas l'oublier 15 000 personnes pour représenter environ 10 millions en 17 millions mais environ 10 millions de musulmans en France un mouvement qui prendrait la totalité en sa faveur et la semaine dernière on a parlé d'un imam chèque qui est modéré on ne voit pas que lui il fait des manifestations des choses comme ça mais des manifestations de voile n'oubliez pas sans aucun doute si vous donnez ça demain il y aura d'autres choses il faut connaître ces gens là pas ces gens là cette idéologie là il faut le connaître vous ne le connaissez pas même Mélenchon ne le connaît pas le parti communiste il est en faillite il va aller participer dans cette manifestation pour ramasser des gens et des voix comme docteur Abou Diab il nous a dit même en Irak en Liban les partis communistes alors ils vont prendre leur place qu'ils avaient peut-être ils entendent les manifestations au nom de l'islam avec le drapeau Allah Akbar parce que vous savez en Irak aussi les manifestants c'est avec le drapeau c'est marqué Allah Akbar c'est à dire je vous dis quelque chose mes chers amis notez bien ça notez bien ça idéologie islamique qui n'a pas fait transformation comme il fallait qui n'a pas fait le protestantisme parce qu'en islam vous avez orthodoxe et catholique actuellement c'est deux tendances orthodoxe catholique catholique c'est le système qui est docteur Abou Diab il a dit c'est à dire il a un guide un patron en tête et les autres ils obéissent orthodoxe c'est varié orthodoxie de la russie libanais dans le christianisme la même chose c'est dans chez les musulmans un islam à la goud d'arabie saoudie et de Ardavan de Roi de Maroc un islam qu'on n'entend de rien depuis qu'on a écrasé Madani Abbasier son copain en Algérie bravo les algériens franchement là-bas on n'entend de rien non si ici ils font des manifestations en faveur de l'islam mais là-bas en Algérie c'est bon c'est fini ou par exemple en Tunisie tout ça tout ça c'est orthodoxe ou c'est catholique parmi les musulmans il n'y a pas de protestantisme puisqu'ils n'ont pas permis pourtant qu'il y avait beaucoup de sang coulé comme le protestant chrétien mais cette bébé n'a pas pu être agrandi protestantisme islamique un islam contestateur contre l'islam de mosquée alors malgré vous pouvez pas défendre l'islam vous pouvez défendre les musulmans il faut être contre raciste contre exclu d'une partie de la société et si on sait pas quoi mais jamais vous pouvez pas défendre l'islam politiser et il n'a pas encore puifié oh maintenant tout le monde le sait les versets et tout le monde sait maintenant énormément de choses vous le savez comment ça se fait que les politiques ne savent pas comment ça se fait que le Sénat les seigneurs de la France ils votent et de l'autre côté on ne l'écoute pas pourquoi ça on sait pas pour ça si vous avez des choses à nous dire David Abbas il va être réveillé de vous entendre je vous prends tout de suite en direct bonsoir oui vous êtes en direct allez bonsoir comment vous appelez-vous d'accord comment vous appelez-vous c'est Bachir bonsoir monsieur Bachir comment ça va ça fait longtemps Bachir on vous écoute monsieur Bachir vous êtes en direct mais n'oubliez pas vous devez parler un peu plus fort allez-y parlez plus fort on vous entend on va vous écouter on m'écoute d'accord oui oui alors justement là vous parliez de de l'évolution avec d'all nous écoute la